Musique Hey les gars, les spades, allez bien ? Aujourd'hui on se retrouve sur Tempark Tycoon 2 Et j'aimerais vous montrer tout simplement mon parc Voilà, enfin mon parc, mon parc que j'ai amélioré Voilà, donc c'est le parc, vous savez, sur le thème un peu américain Donc j'ai changé, voilà, j'ai changé le thème totalement Enfin, c'est les mêmes couleurs Voilà, j'ai mis le thème, bah, français Voilà, j'ai changé, bon du coup vous allez voir Il y a pas mal de nouveautés J'ai fait pas mal de mises à jour J'ai fait pas mal d'améliorations Vous allez voir, c'est plus comme le parc d'avant Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire Ce serait pas mal en vrai que je fasse des vidéos Où je note les parcs des gens Tout simplement, voilà Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez l'idée Pas mal, voilà Ok, donc du coup c'est parti Je vais me retourner Et voilà Oh là 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 Oh là 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 C'est magnifique Alors, déjà l'entrée Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'entrée ? Bah l'entrée déjà, je l'ai pas beaucoup changé Je l'ai pas beaucoup changé Bah ici il y avait déjà deux drapeaux américains J'ai mis deux drapeaux français, voilà C'est beaucoup mieux comme ça Voilà Alors j'ai mis Bah bienvenue En anglais ici En français bien évidemment Et en allemand J'ai mis aussi Bah canadien Belge En En Australie Voilà Bon C'est la traduction qui est comme ça J'ai regardé après Mais je sais pas si c'est vraiment ça Donc C'est pas grave En espagnol et en italien Par contre ça part tout le temps Voilà Donc du coup L'intérieur Ça a pas vraiment changé J'ai pas changé grand chose À l'intérieur À part ici la couleur Voilà Mais ça c'est rien Alors J'ai aussi changé quelque chose Sur l'attraction Bah ça on verra plus tard Parce que si je fais l'attraction tout de suite Vous allez voir tout le parc Voilà Donc Ici au niveau de la sortie J'ai rien changé Voilà Donc Euh Oui Je sais pas si vous voyez bien là-bas Avant c'était des drapeaux américains Qui sortaient Maintenant Bah c'est des drapeaux français Voilà Euh Ouais ça j'en parlerai tout à l'heure Des drapeaux ici Ok donc On va sortir Voilà Alors déjà Ici On retrouve On retrouve Un pilier Avec Avec On a l'impression que c'est une zone ici Bah c'est une zone Et Je vous ferai voir tout à l'heure Voilà C'est écrit fast food là-bas Vous allez voir Alors déjà J'ai amélioré ici Enfin J'ai fait Une zone Une nouvelle zone Donc j'ai créé un pont ici Voilà Qui passe au-dessus de la zone ici Là où le train passe Voilà Avec des tasses Qui rapporteront un peu plus d'argent Euh Bah de quoi manger et boire Des tables Voilà Euh Bah du coup Un chemin Pour repartir par là Donc maintenant le train Il va passer Euh Là-dedans à chaque fois Ouais il y a des petites caméras Bon Ça sert à rien mais Ça le fait quand même Voilà j'ai mis Euh Bleu blanc rouge Voilà 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 Comme la couleur des rails Bon la couleur des rails Elle n'a pas trop changé Parce que c'est les mêmes couleurs Euh Drapeau américain Drapeau français Donc j'ai changé ainsi Le parcours Du Du train Du train Voilà bon Je testerai tout à l'heure Enfin Vous allez voir tout à l'heure Voilà Euh Ici J'ai augmenté la taille Vu que j'ai acheté Le Le genre de passe Pour Augmenter la taille Ici J'ai changé de couleur La plaque Bon Ça c'est pas trop Ça on s'en fout Voilà Le but en fait C'est de camoufler un peu Euh Bah le Le chemin Qu'il y a ici Voilà Donc du coup ici Ça n'a pas vraiment changé Alors je pense que Dans ma dernière vidéo Je montre le parc là J'ai J'ai déjà toute cette zone là Voilà Bon le train Le train Il est Un peu plus rapide Voilà Bon vous allez voir En partant Donc je vais le prendre Tout à l'heure Oh en vrai Je pourrais le prendre maintenant Voilà Donc je vais le prendre maintenant Donc vous allez voir Il est carrément Plus rapide Donc c'est beaucoup mieux Voilà Donc là je me mets en première personne Et là Vous voyez Bon ça je reviendrai dessus tout à l'heure Voilà Et là c'est la zone Qui va nous intéresser Là où je vais Ok du coup On va arriver Et voilà Vous voyez Il y a quand même Une file d'attente Qui est quand même Pas presque pleine Voilà Sachant qu'il y a 50 visiteurs Dans mon parc Donc imaginez Les 50 qui viennent ici Bah j'ai pas assez de place Voilà J'ai J'ai pas mal de monde Bon bien sûr C'est pas mon serveur Enfin mon parc principal Mon parc principal Il compte plus de 200 personnes Donc Donc voilà Donc du coup Le chemin là Bah du coup Il amène A une station de monorail Voilà Une deuxième station Donc là bas C'est la station principale Et ici Bah c'est la station de De l'entrée du parc Voilà Tout simplement Et du coup Bah je me suis dit Enfin quand j'ai créé ça Je me suis pas dit Je me suis pas dit Il y a Bah c'était creux à l'intérieur C'était creux à l'intérieur Du truc là Et en fait C'était en En voulant faire Ici Un chemin Pour aller en bas Vers la sortie Donc ici Il y avait une barrière ici Et ici c'était le Le plafond noir Comme on voit ici Et du coup J'enlève les barrières Je supprime le sol ici Et là je supprime Les deux murs ici Donc là Vous voyez le sol Et là je supprime Les deux murs ici Et je vois tout ce vide Et bah du coup J'ai fait Bah Un fast food Comme ça A l'intérieur Donc dites moi Ce que vous en pensez En commentaire Parce que franchement C'est La meilleure idée Possible Et imaginable Pour un truc comme ça Donc là on voit La file d'attente Bon ça c'est pas Un problème Voilà Donc Il y avait pas de fenêtre Avant J'ai rajouté des fenêtres C'est encore mieux Parce que sinon Parce que en vrai Quand t'es Bah ici par exemple Tu te doutes pas Qu'il y a un truc Et c'est du plus C'est que j'ai rajouté Le panneau Là au moins Quand on arrive Comme ça Hop là On voit le panneau Tout de suite Puis on voit Le panneau ici Fast food Voilà Puis de loin aussi S'il y avait pas de fenêtre On On aurait pensé Que c'était juste Un truc Bah un truc Qui soutient Le Comment dire La file d'attente Là-haut Puis la sortie Donc Voilà Alors attendez Ah oui Bon j'ai mis Des petits piliers Ici Bon c'est juste Pour l'esthétique Vous voyez C'est juste pour l'esthétique Parce que sinon Il touche pas le sol Parce que Faut acheter le pass Pour Pour Le pass Anti-collision C'est ça Voilà Ça j'ai le nom Donc ici J'ai mis des Comment dire Des trucs comme ça Voilà Pour pas que le truc Il soit dans le vide Non plus Parce que Quand t'arrivais Comme ça Quand mon oreille Il arrivait comme ça Tu voyais Ici ça faisait un peu Dans le vide Donc du coup Ça me Ça me stressait un peu Voilà Donc du coup J'ai mis ça Des petits bancs Et tout Voilà Bon t'as le train Qui passe à côté Ça c'est pas mal Donc du coup Je voulais voir La zone là-bas Avec vous Donc souvenez-vous Avant La zone ici Elle faisait pas Trois de large Elle faisait un de large Elle était beaucoup plus petite Donc là Je l'ai agrandi bien sûr Du coup Bah j'ai fait descendre Comme ça Donc la descente C'est toujours la même Voilà Mais ici C'est un peu plus long Comme ça Ça descend Ça reste droit Puis tu remontes Voilà Donc j'ai mis Des briques Des briques comme ça Avant il n'y en avait pas Tout simplement Parce que Bah il n'y avait que Une seule ligne Et du coup Ici on ne peut pas mettre de sol Du coup il y avait De l'herbe Et c'était beaucoup plus serré Voilà Donc j'ai mis des lampes En jaune-orange Comme ça C'est beaucoup mieux Ici Ici j'ai peint Les briques En gris Enfin en gris foncé Là C'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux En vrai Et je verrai Peut-être pour Oh je ne sais pas Bah soit je garde Mes bâtiments en noir Là-bas Principaux Ou alors soit je l'ai mis En briques Je ne sais pas Donc du coup là J'ai mis des petites Barrières Et ici Bah ça c'est tout neuf Ça ça date Au moment où je fais la vidéo Je l'ai fait Bah le jour même Les fenêtres Voilà Parce qu'avant Ça passait juste au-dessus Comme ça Sans Bah sans séparation En fait Mais là il y a une petite séparation Bon il y a un peu de vide Mais c'est pas grave Voilà Donc là du coup Bah je vous ai Tout montré Donc du coup là Je vais vous montrer Bah le L'attraction Alors Bon maintenant Il n'y a plus qu'à attendre Qu'elle arrive Là vous voyez Il y a pas mal de monde J'ai plus de monde Que Que Avant Voilà Donc en fait J'ai plus de monde Parce que bah J'ai agrandi mon Mon parc Voilà Donc là il y a Deux Ah il y a quatre personnes Avant je devais en avoir Que deux Deux personnes par wagon Enfin par Par train Alors que le train Il est super grand Ok Là le train Il arrive Là vous voyez Là il y a Quatre Oh bah je vais pas compter Ok donc là on va rentrer Et on a plus qu'à attendre Donc là déjà J'ai changé le texte Des panneaux Pour marquer Il y a deux tours Donc ça veut dire Que bah il y aura Deux tours De De manège Voilà parce que J'ai acheté le pass Pour Pour modifier Les paramètres Paramètres de vitesse De frein Et tout Donc voilà Donc là aussi Sur les bords Du parc En bas On voit que Attends Voilà On voit que J'ai mis des Des petites barrières Comme ça Voilà Parce que je pense pas Agrandir mon parc Plus Ok donc là voilà On part comme ça Sur le côté Petit tournant Voilà la montée Pour la montée Normalement j'ai pas besoin De Comment dire De chaînes Mais je les ai mises Quand même Voilà Ok si On tourne Voilà donc ça penche Beaucoup C'est parfait comme ça Ok si la chaîne J'en avais besoin Parce que ça montait D'un coup en fait Voilà donc là Ça va être la partie La meilleure partie De l'attraction Voilà Donc j'ai mis des freins Un peu partout Pour pas aller trop vite Non plus Parce que Il y a une fois Tellement j'allais vite A cause de la descente ici Le Le train il a Bon il a explosé Et ça m'a marqué Au message d'erreur Le L'attraction va trop vite En gros Voilà donc là Ok descente Vous voyez Il y a des freins juste devant Ça freine un peu Ok ça Ça tourne Gauche droite Et donc là On va passer dans Le petit bâtiment Que je vous ai montré Tout à l'heure Là on passe Sous le pont Et voilà Ça se termine Comme ça Sur l'eau Et donc là Du coup Vous allez voir Comment il va faire Le train Voilà en gros Il a juste freiné Un petit peu Pour repartir Donc là Il y a un peu plus De monde On va nettoyer Un peu aussi Parce que C'est bien Quand le parc aussi Est propre Ça peut être que Je mette des poubelles Là d'ailleurs Voilà Vous voyez Il y a encore Pas mal de choses À faire Donc plus tard Je ne sais pas Du coup Si j'agrandirai Mon parc Voilà Mais en fait Si je le fais plus grand Je ne saurais pas Quoi mettre Peut-être des zones De bouffe Comme j'ai fait Là-bas Et aussi Si j'agrandis Si j'agrandis Soit j'agrandis Ça En fait Si j'agrandis Ça Ça veut dire Que Il va falloir Que je supprime Des choses Que j'agrandisse Ouais Ça va être Le bordel Alors que Si j'agrandis Je pourrais Juste faire Le monorail Qui amènerait Vers De futures zones Voilà Bon bah voilà les gars J'espère que cette petite vidéo Sur Theme Park Tycoon 2 Vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas A liker A vous abonner C'était Luc Et salut